... Bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs du canal Congo Télévisions. Nous nous retrouvons une fois de plus avec l'honorable Jean-Baudoué Mbembeke, dans le cadre du commentaire, de l'analyse et de l'actualité de la semaine. Et, honorable, vraiment, bienvenue une fois de plus à nos antennes du canal Congo Télévisions. Je vous remercie de m'avoir invité. Voilà, pour aujourd'hui, le grand thème, c'est la loi d'un ministère qui est en discussion à l'Assemblée nationale, après son adoption au Sénat, qui pose problème, qui a même fait que les députés membres de l'opposition ont claqué la porte à la commission PAJ. Il y a aussi la feuille de route présentée par le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malou Malou, qui a aussi encore posé problème. Et l'opposition a été obligée de claquer une fois de plus la porte aussi, à cette réunion-là, à la plénière de l'Assemblée nationale. Et nous allons aussi finir, en tout cas, notre émission par les relations difficiles entre l'UNC, le parti qui préside, Vital Caméret, avec le porte-parole du gouvernement, il faudra de plus, bonsoir et bienvenue à ce programme d'actualité de la semaine. honorable, bon, on se débat là sur la loi d'amnistie, vous êtes juriste, au Sénat, ça a été adopté, mais ça arrive chez vous à l'Assemblée nationale, ça devient pratiquement une foire d'empoigne. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Il fait que vous, là, de l'opposition, vous pouvez se bouder les travaux relatifs à cette loi d'amnistie. Merci pour la question. Il faut commencer par préciser que la loi sur l'amnistie a deux sources. D'abord, l'accord cadre d'Adi Sabéba, auquel on peut ajouter la résolution 2098. Et ensuite, les concertations politiques qui se sont tenues au palais du peuple et auxquelles mon parti n'a pas pris part. Par rapport à l'accord cadre, il était fait obligation à notre pays et par rapport même aux accords qu'ils ont signés chacun sa page au Kenya après les négociations de Kampala. Il était donc convenu que la République démocratique du Congo vote une loi d'amnistie. Et au cours de concertation nationale, les concertateurs avaient aussi éprouvé ce besoin-là d'amnistier les frères et soeurs qui se trouvent aux arrêts pour des faits, des délits d'opinion et des faits politiques, des infractions politiques. Souvenez-vous même à un moment donné, lors de ces concertations, le groupe de mon ami Lissanga Bunganga a failli craquer la porte à cause de ces faits-là, à cause de l'amnistie. Aujourd'hui, la loi est arrivée au Parlement. Le gouvernement a déposé un projet de loi qui fait partir l'amnistie de 2009. Le Sénat, la première chambre qu'il a examinée, a estimé qu'il fallait reculer cette échéance à 2003 pour permettre à un plus grand nombre de compatriotes de jouir de bénéficier de cette amnistie. L'objectif visé étant la cohésion nationale, la participation d'un plus grand nombre à cette cohésion nationale. Le projet de loi est arrivé à l'Assemblée nationale pour deuxième lecture. La plénière a chargé la commission mixte PAJ Défense et Sécurité pour examiner le texte. Parce que c'est ça la constitution. La deuxième chambre n'est saisie que du texte de la première chambre. Maintenant, la première chambre c'est le Sénat qui a évolué. Le Sénat est parti du texte du gouvernement qui fixait l'échéance à 2009 pour la réguler à 2003. Maintenant, nous nous sommes saisis par le texte du Sénat. On ne parle plus du texte du gouvernement. Ça, la constitution. La polémique c'est qu'il y a une partie des députés qui estiment que non. Il faut faire pratiquement remettre le compteur à zéro et que l'Assemblée nationale travaille sur base de texte. Au niveau de l'Assemblée nationale, malheureusement, la majorité fonctionnant sur base des mots d'ordre elle a reçu des mots d'ordre qu'il fallait oublier l'échéance de 2003 fixée par le Sénat pour rentrer à l'échéance du gouvernement de 2009. Or, nous, députés de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons même estimé que l'échéance de 2003 fixée par le Sénat ne nous convenait pas parce que ça a laissé un bon nombre d'autres concitoyens dans des prisons. Nous avons dit qu'on recule à 2001. Donc, nos collègues de la majorité ont lieu même de rester collés à 2003 le texte qui est venu de la première chambre et ils sont rentrés au texte du gouvernement 2009. Donc, ils ont fait fi dans un nil en pratiquement des avancées obtenues au niveau du Sénat et faisant fi aussi de nos propositions de l'opposition, notre proposition de 2001. Parce qu'ils sont majoritaires et veulent passer en force pour imposer leur volonté. Finalement, qui est pour la concertation, qui est pour la cohésion nationale et qui est contre la cohésion nationale. On peut prédire juger. Voilà que nous nous disons qu'on fasse bénéficier la cohésion à un grand nombre de nos concitoyens. la majorité dit non, pas question. Pourquoi ? Quel est le dessous des cartes ? Et ils disent qu'avant cette loi d'administration examinée au niveau du Parlement, il y en avait d'autres. Peu importe, nous sommes peu importe, mais ça n'interdit pas, peu importe. Le vrai problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est qu'on a peur de mon aîné. On ne veut pas que mon aîné vienne. Le vrai problème, on a peur des soldats de Bemba. Jean-Pierre Bemba qui sont arrêtés partout ici. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, on ne veut pas que nos frères et soeurs qui étaient arrêtés dans le cadre du procès Moussel, Laurent, Désiré Kabila sortent. Ils risquent de dire des choses. Il faut qu'on les confine. C'est ça le dessous des cartes. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des lois d'amnistie au prenant. Donc, si je comprends bien une loi qui en principe est impersonnelle, vous estimez que la majorité est en train pratiquement de mettre les noms des gens, les têtes des gens dans cette loi-là en examen. Là aussi, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas tomber dans les erreurs de Mende. une loi est impersonnelle. C'est une disposition à caractère général et impersonnelle. C'est vrai. Mais une loi d'amnistie peut être personnelle. On peut accorder l'amnistie rien que à une personne. Et la loi d'amnistie peut nommer cette personne-là. Vous n'avez qu'à consulter le traité de droit pénal général du professeur Niabirungo. Vous comprenez ? L'amnistie peut être générale, l'amnistie peut être personnelle, elle peut être réelle, elle peut être mixte. Ça, c'est la théorie générale du droit pénal. Donc, il ne faut pas dire que l'amnistie est générale, on nomme pas les gens, on peut nommer les gens. Ça, c'est un faux débat. Mais c'est vrai, ici, le pouvoir veut une amnistie sélective, restrictive. Non. Parce que si nous disons cohésion nationale, la cohésion nationale passe par le pardon. Nous voulons pouvoir nous pardonner. L'amnistie, c'est le pardon. On efface, on oublie. Comprenez ? Contrairement à la grâce, l'extrait du casier judiciaire renseigne, continue à renseigner. Mais l'amnistie efface tout ça. On efface les tableaux pratiques. Voilà. On efface les tableaux. Donc, nous sommes en face d'un pouvoir qui veut instrumentaliser la loi de l'amnistie à sa guise. Pourquoi ne pas étendre cette loi pour que nos frères des Énieillés puissent en bénéficier, nos frères de Boudoua Congo puissent en bénéficier, qu'il y ait accalmé. Il y a beaucoup de combattants baï-maï qui faisaient de la résistance au Kivoulama au nom de la défense de la patrie qui moisissent ici à Ndolo, à la prison militaire de Ndolo. Mais pourquoi ne pas sortir ces gens qui ont combattu les forces étrangères, les forces négatives, voire les armées étrangères pour défendre la souveraineté de notre pays ? Au-delà de ce débat académique entre juristes, criminologues et autres, maintenant face à ce blocage-là, qu'est-ce que vous suggérez comme solution pour que vous puissiez quand même arriver à un compromis parce que, selon nos informations, il va falloir que cette loi-là soit promulguée, en tout cas avant la session extraordinaire. Avant la fin de la session, avant le 4 février. mais j'espère que vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale hier, dans sa sagesse, il a consulté le bureau des 4 groupes parlementaires de l'opposition et le président de l'Assemblée nationale, clôturant la plénière d'hier, a dit que cette loi-là ne devrait pas être votée par la majorité sans l'opposition. Il faut qu'il y ait un minimum de consensus. C'est ça, la sagesse. Et le président de l'Assemblée est en train de s'activer. Nous espérons que le président de la République, qui est le chef, l'autorité morale, comme on l'appelle, de cette majorité, va comprendre la démarche du président de l'Assemblée nationale pour l'aider et aider en même temps le pays à en sortir. Sinon, cette loi d'amnistie risque de venir encore jeter de l'huile au feu et d'autres frustrations. Oui, voilà, ça, c'est ce que nous pouvions dire en tout cas à propos de cette loi d'amnistie. Donc, comme vous l'avez dit, le président de l'Assemblée nationale est dans sa sagesse en train de faire en sorte que les points de vue des uns et les autres soient conciliés pour que un modus vivendi soit trouvé pour l'intérêt pratiquement du grand nombre de Congolais qui copient son prison, comme Pasteur Coutinho, comme notre confrère Patrick Palata, qui est à la prison militaire d'Indolo, qui, comme ça, a peine marié, s'est retrouvé dans cette affaire-là avec mon néné. Voilà, aujourd'hui, vraiment, nous espérons que ce compromis là va permettre à ce que des gens qui copient son prison injustement ou sans avoir en tout cas ne s'est pas causé un quelconque tort à la République pour se retrouver libres et reprendre leur vie normale. Bon, un autre effet marquant de la semaine, c'est la descente de Malumal au cours d'une plénière. Il avait présenté sa feuille de route et nous avons encore vu une fois de plus l'opposition claquer la porte parce que, semble-t-il, dans ces hypothèses de travail, Malumalou a estimé qu'il fallait, par exemple, commencer par soit l'élection, les élections locales et municipales et renvoyer pratiquement un peu plus tard l'élection provinciale et il estime que les députés provinciaux devraient être élus de façon indirecte par ceux qui auront été élus au niveau local. Ce n'est pas à votre niveau et pourquoi vous avez clacé la porte il n'y avait pas moyen d'écouter Malumalou jusqu'au bout et après ? nous avons quitté la salle de la plénière, la salle de congrès pas parce que Malumalou commence par les locales, non, parce que nous avons quitté parce que Malumalou nous a présenté une feuille de route qui viole la constitution. à quel niveau ? On ne peut pas discuter d'un texte en marge de la constitution. Dans un pays sérieux, ça ne peut pas se faire. Malumalou n'est pas sérieux. Ça, c'est la trichérie. Et on ne peut pas... Non, c'est nauséabonde. On ne peut pas rester là. On demande à ces messieurs de présenter sa feuille de route électorale, mais il doit le faire dans le contexte légal, dans le contexte constitutionnel. S'il a des difficultés, il vient le dire, mais il ne doit pas commencer, lui, à amener des hypothèses en marge de la position, détenir de la constitution, des hypothèses qui violent la constitution. Et nous, nous allons être là à discuter avec Malumal pourquoi. La bonne attitude légaliste aurait été que l'Assemblée nationale demanda à monsieur Malumal de rentrer pour refaire sa feuille de route et la conformer à la constitution. À ce moment-là, le débat peut commencer. C'est une exception d'ordre public. C'est inéliminé l'étis. On ne peut même pas entrer dans le fond de son dossier. Noséabonde, un dossier qui viole la constitution. Mais dans ces pays, la constitution, quelle en est l'importance ? Est-ce que nous avons le même entendement de la constitution ? Un président de la CENI, un prêtre de surcroît, il vient avec un document qui viole la loi suprême du pays. Et nous, nous sommes là en train d'en parler, d'en discuter. Le problème, c'est que quand il dit que le député provincial devait être élu à souffrage indirect, or la constitution dit qu'on dresse ça le problème. C'est exact. C'est exact. C'est cette proposition que la majorité l'accepte. Mais pourquoi il y avait moyen aussi de modifier la constitution pour pouvoir peut-être... Mais non, lui n'a pas l'initiative de la révision de la constitution. Il ne doit pas venir avec des hypothèses qui ouvrent ce genre de voies. Non, personne ne parle de la révision de la constitution aujourd'hui, personne n'en parle. faite de propositions à l'intérieur de la constitution. C'est ce qui lui est demandé. C'est une feuille de route illégale. Illégale et inconsciente. On ne pouvait même pas en parler. On ne pouvait même pas en parler. Ce n'était pas possible. Voilà pourquoi nous avons quitté la salle en bon légaliste, respectant la constitution. ce que nous demandons à Malumalou, excusez-moi, c'est blanc-bonnet-bonnet-blanc, c'est pareil. Ce que nous demandons à Malumalou, c'est de quitter, de partir. Il a déjà donné les preuves qu'il n'est pas au milieu du terrain. Il a déjà... Nous n'avons plus confiance en lui. Il a déjà planté les germes de la fraude. Tenez, mon frère, vous avez suivi la motion de mon éminent collègue Makila. Makila, il va entrer le bois. Ils ont fait une mise en place, mon cher ami, où ils ont nommé des gens à des postes où il faut des appels à candidatures publiques. C'est la loi qui les dit. Ils ont nommé ça, ils ont nommé des gens discrétionnairement. Et ils ont placé les leurs. Et qui va signer la décision ? C'est le premier vice-président. Une décision d'une telle importance. Le premier vice-président qui vient de la composante PPRD. Vous voyez que ces gens-là ne sont pas pour la calmer dans ces pays. Ces gens-là ne sont pas pour des élections libres, transparentes et démocratiques. Ils commencent les anticipations. C'est pourquoi ils se sont battus alors que l'église catholique n'a pas présenté l'abbé Malou Malou. Ils l'ont placé là-bas. C'est eux parce que l'abbé Malou Malou est conseiller du président de la République. Il allait à Kampala dans le compte de la composante du gouvernement. Ils l'ont placé là. Ils ont placé le premier président quelqu'un de leur PPRD. Ils ont commencé à nommer des gens à leur guise. Nous disons qu'il est temps qu'on arrête ce processus qui a déjà déraillé dès le départ. La locomotive a déraillé. Alors, la locomotive est tombée. Il faut prendre une autre locomotive et réparer les rails. C'est pourquoi nous avons toujours revendiqué le vrai dialogue pour poser les bases d'un avenir serein et rassurant pour tout le monde. Oui, honorable, on ne sait pas. Il y a aussi ce débat-là. Il faut commencer par quoi ? Il y en a qui disent non. Il faut faire les élections provinciales avant parce que ça permet de pouvoir quand même renouveler et le Sénat et le gouverneur. Mon cher ami, ça c'est des faux débats. Nous avons eu ce débat en 2006 lorsqu'il fallait organiser les élections de 2006. Il y en a eu qui voulaient qu'on commence par le local pour monter jusqu'au sommet. À ce moment-là, on sortait de la transition qui avait été mise en place par les accords de Sainte-Cité. On pouvait bien. Non, ils ont refusé. Ils ont dit on commence par le présidentiel pour descendre. On a commencé par le présidentiel, les élections législatives nationales et les provinciales ainsi que les élections indirectes qui viennent qui sont de la compétence des assemblées provinciales, c'est-à-dire les sénateurs, les gouvernements des provinces. On l'a fait, on s'est arrêté. Pourquoi on s'est arrêté ? Parce que les tenants du pouvoir voulaient continuer à avoir la même mise sur les autorités des entités décentralisées et autres de concentrées. C'est ça. Ils ont continué à faire des mises en place. Ils ont continué à s'amuser. Aujourd'hui, le Premier ministre a signé un décret créant des nouvelles villes dans ce pays. Beaucoup de villes. Je prends même Bonobo chez moi. Bonobo est devenu une ville avec trois communes. C'est pour rire. C'est pour rire. Voilà un pays qui ne se respecte pas. Est-ce que le Premier ministre Matata Pogno a déjà mis ses pieds à Bonobo ? Il connaît Bonobo ? Il l'a vu. Pour voir si Bonobo vraiment ressemble à une ville. C'est grave. Donc, je plains le président Kabila. Quand il dit qu'il n'a pas 15 collaborateurs pour l'aider à diriger ce pays, je commence de plus en plus à croire qu'il a raison. Il y a eu aussi le passage de l'envoyé spécial du président Obama des États-Unis. Ici, Rousse Fengold qui a fait une conférence de presse où il dit entre autres sur la question électorale qu'il recommande à ceux que les dirigeants africains, y compris les dirigeants congolais, puissent s'abstenir par exemple à modifier la constitution pour pouvoir s'obtroyer un troisième mandat qui est un quatrième mandat pour rester à vita materne au pouvoir. Est-ce que ça vous réjouit ce genre de recommandation ? Ou vous dites que non, c'est une affaire congolaise, un étranger n'a pas à émettre un point de vue ? Avant d'en arriver là, je voudrais terminer ma première idée. Oui. maintenant, on vient pour nous dire non, on commence par les locales, tout simplement parce que les gouverneurs, tous les gouverneurs des provinces, à part peut-être celui de la province orientale, sont des gens de la majorité. Alors, maintenant, ils veulent s'assurer la victoire comme toujours par la fraude grâce à leur gouverneur des provinces. Nous nous disons pas question. D'ailleurs, s'ils n'avaient pas procédé à la révision constitutionnelle de 2010-2011, vous voyez que l'élection des députés de la province allait se faire en même temps que le deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est eux qui ont provoqué la révision de la constitution. Ils ont supprimé le délai d'office de l'élection provinciale. La situation actuelle, c'est eux qui sont à la base. Et ils nous disent, le président de la République l'a dit clairement dans son discours, il faut que les Sénats, les assemblées provinciales restent là. Mais avec quelle légitimité ? Vous, vous êtes chef de l'État, vous avez une légitimité, entre parenthèses, vous travaillez avec des autorités illégitimes. Les Sénats sont illégitimes. Les assemblées provinciales sont illégitimes. voilà des problèmes qui brûlent, qui sont comme des patates chaudes sur le pomme de nos mains et que nous devons solutionner. Il y qu'au presto, on les renvoie. Nous qui avons la légitimité, nous devons revenir. Nous devons, nous, revenir en 2016. Je suis d'accord que l'élection présidentielle et législative se fassent en 2016. mais que les sénateurs actuels, les députés provinciaux actuels et les gouverneurs de province demeurent en fonction jusqu'en 2017, même jusqu'après nous. Finalement, le système-là répond à quelle logique ? Quelle en est la rationalité ? Nous nous disons Malou Malou est incompétent, il est incapable. Il nous faut quelqu'un qui vienne un bureau si nous ne sommes pas capables. Prenons des experts étrangers, internationaux, qui viennent avec l'aide de la communauté internationale nous permettre d'avoir les élections des députés provinciaux en 2014 ou 2015. C'est irréaliste parce que vous dites que Malou Malou a été placé là-bas par la majorité pour faire les lits de la majorité. Si vraiment cet argument-là tenait la route, si vous croyez vraiment que la majorité acceptera de pouvoir revenir encore sur les... Le pays n'appartient pas la majorité. Le principe de l'élection est que... Le principe de l'élection est que... Ce n'est pas seulement de l'élection. C'est parce que nous sommes dans ces pays. Est-ce que notre pays est condamné à vivre comme ça ? Notre pays doit s'accommoder des violations de constitution ? Notre pays doit s'accommoder des arrangements ? Notre pays doit s'accommoder des législateurs, des sénateurs, des assemblées provinciales qui prolongent les mandats. Moi, je ne pense pas. Il faut qu'à un moment donné, nous tous, nous puissions nous ressaisir pour qu'enfin, nous fassions des choses correctement. Ici, l'enjeu, c'est quoi ? On veut s'éterniser au pouvoir. Mais le pouvoir, vous l'avez. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors, maintenant, pour arriver à... à la remarque de l'envoyer spéciale par le pouvoir. Oui, oui. J'ai suivi cette communication que j'ai aimée. Je crois que la communauté internationale est en train de changer d'attitude. Longtemps, les dictateurs se sont cachés derrière le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures pour martyriser, maltraiter, brimer le peuple. Aujourd'hui, ça évolue. Ça évolue. Nous avons commencé par la notion de l'ingérence humanitaire. Pour des raisons humanitaires, la souveraineté peut être mise de côté. Vous avez vu ce qui s'est passé en Centrafrique. Et nous sommes en train d'évoluer. Il faut anticiper les événements. beaucoup de situations que nous avons en Afrique ont pour conséquence l'éternité, l'éternisation au pouvoir. Quand on arrive au pouvoir, on ne veut plus quitter. On organise des élections pour qu'on les gagne soi-même. Ici, même en Afrique, on dit que c'est celui qui organise les élections qui les gagne. Vous le savez. Alors, on change de constitution comme on veut. Dans notre pays, à la veille d'une élection, on a changé les règles de jeu. On a changé la constitution. Maintenant, les puissances, les grandes puissances ont compris. Parce que quand il y a des situations troubles, ça et là, ce sont ces grandes puissances qui mettent l'argent à la poche. C'est elles qui dépensent. C'est elles qui mobilisent les moyens qui viennent intervenir. comme la France se trouve aujourd'hui en Centrafrique. Et demain, l'Union africaine, aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai suivi que l'Union africaine a un appel à la présence de l'ONU, de la force de l'ONU qui paye. tout ça. Alors, maintenant, les grandes puissances sont en train de basculer vers la politique de la prévention. Alors, pour bien prévenir et mieux prévenir le conflit en Afrique, il faut que les constitutions soient respectées. Il faut qu'il y ait alternance au pouvoir. Et là-dessus, j'encourage les grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique qui ont compris. Et malheureusement pour nos dirigeants africains, ceux qui ne vont pas les comprendre, ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Voilà. Donc, ici, 2016, le président Kabila étire sa révérence, on lui donne sa chaise ou son siège au Sénat. Les sénateurs ont dit. l'envoyé spécial américain l'a dit, mais, vous savez aussi suivi, par exemple, le président de votre chambre, le président Minaku, beaucoup de gars de la majorité, dit par exemple que le président Kabila n'a aucun intérêt à pouvoir modifier la constitution pour s'éterniser. Est-ce que vous ne croyez pas sur parole ? Non, je ne crois pas au Minaku que je respecte, c'est le président de ma chambre, honorable Minaku, et encore moins aux autres. Pourquoi le président Kabila ne le dit pas lui-même ? pour qu'est-ce qui l'empêche ? Il a eu un grand discours sur l'état de la nation dernièrement. Pourquoi n'a-t-il pas saisi cette opportunité pour dire moi, je ne me représenterai pas et je ne serai pas là après 2016 ? Ça, c'est difficile à dire. Parce que vous êtes en train de vivre comme moi toutes les stratégies de contournement de la constitution, toutes les stratégies de prolongation des mandats sans ou avec révision de la constitution. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon parti, l'UNC et beaucoup d'autres, l'une des raisons du moins, les raisons qui ont prévalu que nous, on n'aille pas à ces concertations-là parce que les jeux n'étaient pas clairs. Il n'est pas clair. On a l'impression qu'on veut nous amener vers une transition qui ne dit pas son nom pour qu'enfin une nouvelle mandature commence. On a l'impression qu'on veut annuler les effets de l'élection pour que on reprenne sur base d'une légitimité consensuelle qu'on s'accorde jusqu'à 2020-19 pour que non, nous n'avons pas voulu prendre part à ce genre d'arrangement derrière la maison. Non. Derrière la Constitution. Non. La Constitution est claire, les élections ont eu lieu en 2011, la mandature s'arrête en 2016. Et que là-dedans, il faut renouveler le Sénat le plus vite possible, les assemblées provinciales, les gouverneurs des provinces. Voilà les provinces des grandes entités qui sont dirigées toutes par des personnalités illégitimes. Parce que leur légitimité provient des assemblées provinciales qui elles-mêmes l'ont déjà perdue. Donc vous ne pouvez pas accorder à quelqu'un plus de droits que vous ne l'avez vous-même. Oui, dernière préoccupation honorable. Est-ce qu'il ne serait pas réaliste, par exemple, pour le gouverneur, je crois qu'on peut les renouveler même aujourd'hui ou demain, ça ne posera pas de problème. Mais pour les sénateurs, par exemple, si on renouvelait leur mandat aujourd'hui, il y aura toujours ce décalage entre une chambre basse et une chambre basse. La Constitution ne dit pas que nous devons être élus le même jour. la Constitution dit seulement que chacun a un mandat de cinq ans. Même en 2006, le député national était élu effectivement en 2006 et le sénateur c'était, je crois, en 2007. Ce n'est pas nécessaire que les dates coïncident. Ce qui est important est qu'on soit dans les mandats. Aujourd'hui, ils sont illégitimes. Est-ce que, par exemple, au même moment que vous êtes en train de vous battre pour faire en sorte qu'on ait des élections véritablement transparentes, crédibles et démocratiques et ce n'est pas bon aussi au niveau de l'UNC et même vos partenaires de l'opposition que vous puissiez déjà vous mettre en ordre des batailles pour que demain vous ne soyez pas surpris parce que le problème, ce n'est pas seulement le président actuel. Il peut bel et bien respecter la Constitution et ne pas briguer un troisième mandat et chercher, par exemple, un autre candidat au sein de la majorité et que si on vous trouvait, par exemple, vous là, en train de vous tirailler, et vous pouvez aussi placer un candidat et qu'il peut l'emporter aussi. Je vous dis que en 2011, l'UNC était un parti qui n'avait pas encore un an lorsque elle s'est engagée aux élections. nous sommes allés aux élections, notre parti n'avait qu'en 11 mois. L'existence. L'existence. 11 mois. Il faut qu'on tienne compte de ça. Maintenant, nous sommes bien en place. Et vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'hésitation, beaucoup de méfiance autour de nous, par rapport à nous. Les amis étaient en train de se dire « Est-ce qu'ils sont vraiment de l'opposition ? » Ils ne le sont pas. c'est normal. On disait même que vous étiez pratiquement des tops. C'est normal. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a qui, nous jettons cette pierre, sont passés et ont rejoint l'autre côté. Pendant que nous, nous continuons à résister. Ce n'est pas un problème. Je crois que maintenant que nous avons poussé nos racines et avec des contacts que nous avons avec des amis qui comptent au sein de l'opposition, je suis sûr que cette fois-ci, avec le système de l'élection du président à un seul tour, l'opposition présentera un candidat. Un seul. Je peux vous le rassurer. Donc, on peut considérer que l'opposition a tiré l'élection de 2011 et que vous avez intérêt à tirer en tout cas. En fait, en 2011, on n'a pas eu le temps nécessaire parce que cela demande des accords. Cela demande, ça ne se décrète pas, cela demande un travail de préparation. Nous sommes arrivés dans les contextes que je vous ai indiqués. Cela ne nous a pas donné suffisamment le temps d'arranger avec les autres. Cette fois-ci, nous avons ce temps-là. Et je vous dis qu'au niveau de grands partis significatifs de l'opposition, on n'ira pas en désordre. Voilà, c'est noté. Les autres peuvent l'entendre et le prendre pour dire. votre parti, l'Union pour la nation congolaise que préside le président Vital Kamere. Et nous y restons pour essayer un peu de voir, cette semaine en tout cas, cette guerre de communiquer entre l'UNC et les portes-paroles du gouvernement. Je ne sais pas. qu'est-ce que vous avez contre la Bermé de Malanga ? Vous êtes si jaloux de lui, vous le diabolisez, vous nourrissez une haine viscérale à son endroit. Qu'est-ce qu'il vous a fait parce qu'il ne fait que porter la parole ? Regardez, mon cher ami, nous sommes dans un pays où il y a toute une panoplie de partis politiques, de l'opposition. Mende et son gouvernement, parce qu'il dit lui-même qu'il parle au nom du gouvernement. Le gouvernement de la République ne réagit qu'aux propos de l'UNC et de son président. Les autres présidents des partis politiques de l'opposition peuvent faire leur communiqué, ils peuvent faire des déclarations. Le gouvernement ne réagit que aux déclarations du président de l'UNC et de son parti. Mais alors, un gouvernement de la République qui ne s'intéresse qu'à un seul parti de l'opposition. Mais il y a un ouïe sous roche. Il y a des visées maléfiques, malveillantes. Dans une salle de classe, on dirait que c'est l'UNC qui dérange beaucoup. J'ai l'impression. Vous faites beaucoup de bruit. J'ai l'impression. Alors que notre président ne parle pas beaucoup. À l'occasion de la fin de l'année 2013, le président tient son discours donne une déclaration qui coïncide avec les événements du 30 décembre 2013 qui coïncide avec la mort du général Mamadou. Nous donnons notre point de vue tout de suite après réaction. Moi, j'ai l'impression que le ministre Mende fait ça pour justifier quelques freins. à chaque fois qu'il organise des conférences de presse comme ça, des conférences de débats, il dépense. Moi, je crois que nous nous sommes devenus vraiment une belle occasion pour lui de justifier ces freins de fonctionnement. Mais nous suivons ces conférences de presse. Il ne parle pas que de l'UNC. Il ne répond pas qu'au propos de l'UNC. Il répond au propos de qui ? Il évoque aussi d'autres sujets d'actualité. Non, mais je parle des partis politiques. Je parle des partis politiques. jamais nous n'avons fait une déclaration sans que le gouvernement de la République ne réagisse. Mais c'est quand même ridicule par son porte-parole. Tout un gouvernement de la République qui réagit, qui mobilise son porte-parole à chaque fois qu'un parti politique parle. C'est quand même un fait curieux. Mais vous êtes un intellectuel, vous avez vu dans quel pays au monde où le porte-parole du gouvernement se met à répondre chaque fois à un parti politique. Mais tous ces gens-là qui sont au gouvernement, ils ont des partis politiques. Alors, ils n'ont qu'à réagir au niveau des partis politiques. Mende l'a fait avec son secrétaire général Adjoint qui s'est fait rabrouer par un tout petit et un tout jeune de notre parti, M. Billy Kambali. Mais Mende, lui-même a compris que son secrétaire général Adjoint n'était pas à la hauteur. Il est monté sur ses grands chevaux face à un garçon, un dame. M. Billy Kambali. M. Billy Kambali, Mende, est porte-parole du gouvernement. Il incarne le pouvoir actuel. Si par exemple, il arrivait que vous, vous ne pouvez pas circuler des informations mensongères, vous ne pouvez pas que vous êtes... J'ai pris acte que lui nous répond en tant que porte-parole du gouvernement. C'est le gouvernement qui nous répond par lui. J'ai pris acte. Nous donc, c'est le gouvernement dans son ensemble qui s'intéresse à l'UNC. Ok, je prie acte, mais nous, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons répondre à ses gouvernements à travers son porte-parole. M. Billy Kambali, notre président, Joseph Kabila, a pour fusible Mende. C'est ça. C'est sur le bas de la communication. Nous pouvons acter ça. Mais enfin, moi je croyais que le président Kabila était plus costaud que ça. S'ils sont fusibles, c'est Mende, alors moi, je plains une telle situation en tant que Congolais. Non, mon cher ami, M. Mende, il doit se tenir tranquille. Il doit être calme. s'il ne nous provoque pas, nous ne provoquons pas. Qu'il nous laisse exercer en tant que parti politique. Nous, nous avons la liberté d'opinion, la liberté de l'expression. Nous, nous allons parler, nous sommes un parti politique. Lui, la constitution dit que lorsqu'on exerce les fonctions exécutives, on se met à l'écart. C'est comme cela que mon frère Camitat Olivier, mon vieux Ndoulou, lorsqu'ils sont entrés au gouvernement, ils ont pris quelques distances avec leur parti. Ils ont nommé des présidents intérimaires. C'est comme cela. Qui les laisse son parti, c'est des CEU, quoi ? Parlez avec nous. C'est de bonnes règles. C'est de bonnes règles que lui porte la parole du gouvernement. Mais s'il ne descend pas, s'il descend dans le jeu politicien, nous allons le rabouer. Nous n'allons pas l'épargner. C'est lui qui a tout à perdre, ce n'est pas nous. C'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a tout à perdre, ce n'est pas nous. Nous, nous pouvons le faire descendre de là. Vous comprenez ? C'est lui qui a tout à perdre et qui doit protéger son pouvoir. Nous, qu'est-ce qu'on va perdre ? Nous sommes dans l'opposition. Nous, nous allons critiquer, nous allons parler dans tous les sens. Lui, le fusible du président Kabila. Et lui, qui est son fusible ? Le président Kabila. Le problème, c'est que vous ne vous arrêtez pas à répondre à ses messages, mais vous attaquez à sa personne. Oui, nous nous attaquons à lui parce que aussi son cours académique n'est pas clair. Il est juriste, économiste ou qui ? Criminologue, c'est une spécialisation. À la base, il est qui ? Moi, j'insiste, j'ai vu son nom à la faculté de droit au départ, mais sur la liste et à la sortie, je n'ai pas vu son nom. C'est ça, ça pose un problème. Mais ça, ça explique les lacunes. Il n'est pas efficace parce que lui vous explique que la ministrie, c'est une loi générale. On ne peut pas prévoir le cas de... Roger Lumballa, on ne peut pas prévoir le cas de... On peut prévoir. L'Assemblée, les deux chambres peuvent décider la ministrie pour tel monsieur à la demande du gouvernement. Nous pouvons. Vous voyez qu'il y a des lacunes dans des connaissances juridiques générales. Il faut que l'on sache qui est qui. Moi, je sais que Tebi, le ministre délégué aux finances, est économiste. Je peux témoigner. Le vice-premier Moukoko est économiste. Je peux témoigner. Le premier ministre Matata est économiste. Je peux témoigner. Il nous faut des cursus clairs parce que le président de la République cherche, continue toujours à chercher les 15 collaborateurs qui pourront l'aider. Je crois que de toute évidence, Mende n'en fait pas partie. Il ne fait pas partie de ces 15-là. Voilà. Lui qui croit être le fusible du chef de l'État. Non. Il se trompe. on va focaliser sur sa personne. C'est une façon pour vous de pouvoir quand même... Il doit quitter ce terrain. Il doit quitter ce terrain parce qu'il lui est défavorable. L'UNC et le porte-parole du gouvernement, je crois que ça s'est clôturé. Dans tout ce que nous avons dit, il ne reste pas beaucoup de temps. Un petit mot de conclusion ou un message pour votre base de l'UNC Kinshasa. Je rappelle que vous êtes président interfédéral de l'UNC pour la vie de Kinshasa. Merci beaucoup. Il a plu aux instances supérieures du parti de me confier la direction de l'interfédéral du parti ici dans la ville de Minkinshasa. Alors, je voudrais que nos militantes et militants à travers la ville se mobilisent déjà. Qu'ils se tiennent prêts. Nous sommes en train d'organiser d'huiler la machine. Le président a déjà nommé les secrétaires fédéraux à travers la ville qui sont en train de faire un travail. Très prochainement, le président national va procéder à l'installation des comités de base de l'UNC dans la ville de Minkinshasa. Vous voyez que nous travaillons. Nous sommes en train de travailler et nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous distraire par des accusations inutiles qu'on nous laisse travailler. Nous sommes un parti de l'opposition et nous le revendiquons. Nous sommes un parti politique de l'opposition. Il n'y a pas d'acquintance, il n'y a pas de connivence, il n'y a pas d'accommodement avec ses pouvoirs en dehors des processus clairs et transparents. Donc l'UNC, Kinshasa du moins, comme les collègues dans d'autres provinces, nous sommes en train de travailler pour tenir toujours haut le flambeau du parti. Voilà. Oui, merci beaucoup Jean Baudouin Mambeke, président interfédéral de l'UNC. Vous-même, vous êtes élu de la Mouamba ici à Kinshasa. Merci beaucoup. Au-delà des membres de l'UNC, je fais quand même un coucou à tous les papas, à toutes les mamans, les jeunes de Mouamba, chez nous là-bas. Je leur dis de tenir bon le pays ira de mieux en mieux. Ce n'est plus pour longtemps. Ça va aller. De tenir bon et de savoir qui ont choisi. Je sais qu'on a détourné leur vote. Beaucoup de gens qui se réclament élus de là ne l'ont pas été. Mais enfin, ça s'est passé. Nous allons corriger tout cela à l'avenir. Il faut que l'expression populaire soit respectée telle que déposée dans l'urne. Il faut que ça soit respecté. Mouamba, c'est là où il y a la plus grande université du pays, l'université de Kinshasa. C'est à Mouamba. Je crois que nous devons toujours servir d'éclaireur pour les autres ici dans la ville. Oui, en tout cas, j'allais oublier il y a le dame de Mouamba aussi qui soit à Kingabwa sur le site agricole d'Ingolay qui m'a posé la question de sa vie. Lorsque vous allez quand même rencontrer un élu de ces coins, dis-le, mais qu'est-ce qu'ils font pour sauver les sites agricoles qui produisent beaucoup de vivres pour les Kinois et qui sont entre pratiquement d'être spodillés pour la construction des maisons résidentielles. Oui, vous savez que mon collègue, Léon Mouamba, il a eu même des problèmes à cause de ça et les mamas le savent. C'est eux qui l'avaient appelé et répondant à leur appel, il a rencontré ces difficultés. C'est pourquoi nous disons que la manière radicale de mettre fin à ces problèmes, c'est de faire partir les gens qui nous dirigent aujourd'hui, qui n'ont même plus de légitimité, le gouverneur de province n'a plus de légitimité, l'Assemblée provinciale, pas de légitimité. La meilleure façon, c'est que les élections se organisent et quand on va les organiser, il faut réserver un vote sanction à tout ce monde-là. Il faut, cette fois-ci, que l'on choisisse les gens qui ont pour priorité l'intérêt supérieur du peuple congolien. Pourquoi on n'est pas par exemple posé ces problèmes au niveau de l'Assemblée dans l'entendant ? L'Assemblée va faire quoi ? On a posé beaucoup de problèmes au niveau de l'Assemblée. L'Assemblée va faire quoi ? Vous savez qu'il est allé au Katanga pour enquêter sur les Bakatakatanga. Le rapport moisi là-bas et cela est examiné. on avait constitué une commission pour aller examiner, enquêter sur la fraude, la falsification du journal officiel. La commission, le rapport est même distribué, nous l'avons. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Non, Moucher, ça c'est la poudre aux yeux. Nous sommes là nous-mêmes sans y croire. Ou nous croyons au contraire que ça ne sert à rien. Il faut qu'on refasse les choses. Et bien, cette fois-là. Oui, c'est entendu. Nous avons passé des minutes avec vous pour décortiquer l'actualité de la semaine. Merci beaucoup, merci à ceux qui nous ont suivis. Et nous disons merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour pouvoir réussir cette émission. Si Dieu le veut, nous allons nous retrouver en tout cas très prochainement pour un autre numéro de cette émission. Bye ! Et restez branchés sur le programme de Canaan Congo Télévisions.